Je crois qu'on a ici un bel exemple de ce qu'est un rassemblement d'églises, que je qualifierais de grande église, puisque c'est un rassemblement œcuménique, à l'initiative de la communauté de Thésée. Nous sommes le week-end du 1er de l'an. Beaucoup de gens sont en ce moment en train de préparer le réveillon et de penser à la fête. Et il y a ici à Bâle 16 000 jeunes chrétiens rassemblés pour se ressourcer en Christ, prendre le temps de la prière, prendre le temps du partage de la parole de Dieu, des échanges, et des échanges aussi entre jeunes de pays divers et de confessions diverses, tout simplement pour réaliser que le Christ les appelle à vivre dans la joie, puisque Frère Aloïs lance un message pour l'année 2018 autour de la joie. Retrouver la joie de l'évangile dans le ressourcement auprès du Christ ressuscité, dans le service des frères, afin de leur faire partager la joie du Christ et de ressentir aussi pour nous-mêmes la joie de servir, et puis aussi la joie d'une église qui se construit et qui est capable de traverser ce qu'il a dit vice pour être témoin d'évangile aujourd'hui à travers le monde. Et cela est toujours beau pour des évêques, nous sommes trois évêques français présents là, aujourd'hui, c'est 31 décembre, toujours une joie pour des évêques de voir des jeunes heureux de célébrer le Seigneur et puis heureux d'être ensemble et de faire église. Ils ont pris comme un bain d'église ici, et maintenant il leur faut en vivre au quotidien, dans les études, dans leur milieu professionnel, dans leur milieu familial, dans leur milieu amical, de par leurs engagements aussi. Un certain nombre d'entre eux sont engagés dans des associations ou dans un certain nombre de réalités sociales. Ils vont avoir à rendre ce qu'ils ont reçu et à veiller à se nourrir tout au long de l'année nouvelle de ce qu'ils ont reçu là, c'est-à-dire de la parole de Dieu et de ce que leur église particulière leur propose pour grandir en enfants de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada